Il y a une trentzaine d'inscriptions aux auditions. Nous, c'est ouvert à la communauté étudiante de l'Université Laval. C'est trois vagues d'auditions d'une heure. On fait ça en mini-match, donc des mini-match d'improvisation d'une dizaine de participants environ. On veut voir si ils sont capables, est-ce qu'ils nous font rire, est-ce qu'ils ont l'air sympathiques, est-ce qu'ils sont bons en impro. On veut de l'impro pur. C'est ça qu'on regarde, à quel point c'est facile pour eux de juste partir d'un thème qui ne veut peut-être rien dire pour une personne, mais d'inventer une histoire. Un bon improvisateur, je pense qu'il y a comme deux paliers. Le bon improvisateur pour les improvisateurs, c'est l'écoute, c'est pouvoir être capable de modifier son histoire, c'est pas d'être rigide, c'est toujours être en symbiose avec l'autre. Puis le deuxième palier pour le public, c'est avoir le sens de la tournure incroyable, dans le sens que tu changes l'histoire. Là, ça déstabilise d'autres équipes, mais en même temps, tu viens d'avoir un peu ton public de compter. C'est la communication et la créative. Nous, on refait les équipes à chaque année, donc c'est cette mélangeur de clics. On cherche des joueurs polyvalents qui peuvent vraiment se mettre en personnage, peu importe la situation, peu importe la catégorie, peu importe le thème. S'ils sont capables de jouer avec une grosse équipe ou de jouer à deux, de jouer seul, on veut vraiment voir la grandeur de leur talent. Sous-titrage Société Radio-Canada